Vous vous souvenez peut-être de ce coup d'éclat controversé il y a de ça trois ans. C'était des manifestants qui avaient déboulonné la statue de l'ancien premier ministre John A. McDonnell. Yves, la décision est prise finalement par la Ville de Montréal. La statue ne retournera pas sur son socle. Absolument pas. Et ça a été annoncé tantôt en conférence de presse. Décision prise par le comité exécutif ce matin, ça suscite déjà plusieurs réactions. Revoyez d'ailleurs les images, Julie. Vidéo amateur, ça remonte, comme vous l'avez dit, il y a trois ans. Je l'amène donc à la place du Canada. Ce sont des militants antiracistes dans le cadre d'une grande manifestation qui sont à l'origine de ce coup d'éclat. Donc, on avait attaché la statue. Et lorsque la statue est tombée par terre lourdement, la tête de la statue de John A. McDonnell s'en est séparée. Vous entendez donc de chauds applaudissements, écrits justement de ces militants qui voulaient de toute évidence se débarrasser de cette statue au centre-ville de Montréal, en bordure du boulevard René-Lévesque. Et là, trois ans plus tard, je l'ai dit, la Ville de Montréal prend sa décision. La statue de John A. McDonnell, ancien premier ministre du Canada, ne retournera pas sur ce socle, Julie. Ce qu'on prévoit faire, possiblement, c'est de mettre la statue à l'intérieur d'un musée. Ce sera probablement confirmé au cours des prochaines semaines, sinon des prochains mois. Quant au monument au socle en question, et là, je vais vous citer ce qu'on dit dans le communiqué, c'est qu'on va mettre à profit les artistes et les artisans pour favoriser une réinterprétation plus large du monument. Je ne peux pas vous en dire davantage. Je ne sais pas en quoi ça consiste réellement, mais encore là, la Ville va prendre le soin de nous l'annoncer dans les prochaines semaines. Quand je me suis rendu à la Place du Canada, j'ai croisé l'organisateur de la manifestation à l'époque. Et vous allez entendre également des citoyens que j'ai fait réagir. Je suis contre ça. Je comprends qu'il a fait des fautes, mais quel chef n'a pas fait de fautes? Et on a beaucoup de gens qu'on lit dans nos livres d'histoire, Jules César, Alexandre le Grand. Ils ont tous fait des crimes, ils ont tous fait des affaires qui n'étaient pas correctes. Laissons la statue, mais expliquons aux personnes que McDonnell était loin de parfait. Moi, je pense que c'est une bonne idée qu'elle change pour autre chose, plus représentative, culturelle. Mais la plaque, oui, c'est important, mais je pense que la statue était aussi très représentative. Alors, on vient de l'entendre, Julie, la décision de la Ville de Montréal de ne pas remettre la statue de John A. McDonnell sur le socle n'est pas unanime. Il y a des gens qui voudraient revoir cette statue à cet endroit, mais la décision semble ferme et coulée dans le béton. Voilà pour cette affaire. Merci, Yves.